Depuis que notre planète existe, elle a fait 4,5 milliards de fois le tour de son étoile. Et de façon tout à fait remarquable, la vie est apparue dessus dès les débuts, presque immédiatement. En plusieurs milliards d'années, les espèces n'ont cessé de s'y succéder, émergeant et mourant à un rythme soutenu. Autant que l'âge de ce caillou humide, le nombre total d'espèces à y avoir jamais vécu dépasse l'entendement. Pourtant, de toutes ces espèces, il n'y en a qu'une qui, à notre connaissance, a réussi à quitter la Terre de son plein gré pour aller visiter la Lune. Il s'agit de notre espèce, et nous pouvons être très fiers. La clé de notre réussite en tant qu'espèce tient à de nombreuses choses, mais il y en a une en particulier qui m'interpelle. Quelque chose qu'aucune autre espèce n'a réussi à faire aussi bien que nous. Domptez avec un succès croissant les sources d'énergie qui l'entourent. Le bois, le pétrole, le charbon ou encore le gaz sont autant d'exemples de sources d'énergie que nous avons appris à exploiter à notre avantage. Il en va de même pour le vent, les marées, les fleuves. Non seulement la liste est aujourd'hui très longue, mais en plus elle ne cesse de s'allonger. Le truc marrant avec cette liste, c'est que la plupart des sources d'énergie qui figurent dessus ne sont en réalité que des sources de seconde main, derrière lesquelles se cache une seule et même source, notre étoile. Notre course à l'énergie s'est particulièrement accélérée depuis la révolution industrielle, et ce vers quoi on se dirige ne fait aucun doute. Un jour, nous mettrons carrément notre étoile sous cloche, permettant à notre espèce de se développer à un niveau si élevé qu'elle en deviendra méconnaissable comparé à aujourd'hui. S'il existe des entités intelligentes ailleurs dans la galaxie, elles suivront très certainement le même chemin, exploitant d'abord ce qui est accessible depuis leur planète mère, avant de mettre sous cloche leur propre étoile et ensuite les étoiles voisines. Inutile de dire qu'un truc aussi gros, ça se verra. De loin. De très loin. Mettre son étoile sous cloche, ça s'appelle fabriquer une sphère de Dyson. En gros, ça veut dire créer une structure entourant complètement une étoile, afin de capter toute son énergie. Vu le paquet d'énergie dont on a besoin à chaque fois qu'on veut s'arracher du sol ou parcourir de grandes distances, c'est évident que toute civilisation qui veut poursuivre son développement en dehors de son système stellaire devra un jour fabriquer une sphère de Dyson. Et là, on a un problème. L'univers est déjà plutôt vieux. Et la Terre, malgré ses 4,5 milliards d'années, est plutôt jeune. Pour le dire autrement, théoriquement, la vie a déjà largement eu le temps d'apparaître et de se développer ailleurs. Ce qui veut dire qu'il devrait exister des civilisations très évoluées un peu partout. Civilisations qui auront entrepris de coloniser la galaxie en créant plein de sphères de Dyson dans leur sillage. Pourtant, quand on observe le ciel, on voit rien. Nada. Que dalle. Pot de zob. Il y a des étoiles partout, mais aucune sphère de Dyson. Et si on essaye de capter des communications radio, pareil, on trouve rien à part des trucs que l'on sait aujourd'hui être tout à fait naturels. Mais ça n'est pas la preuve qu'il n'y a rien. Après tout, c'est peut-être juste qu'on s'y prend mal. Pour ce qu'on en sait aussi, c'est possible que dès qu'une civilisation atteint un certain niveau de développement qu'on n'a pas encore atteint, elle décide de mettre les sphères de Dyson au placard pour des raisons qu'on découvrira peut-être un jour. Quant à la radio, ça fait une centaine d'années seulement qu'on l'utilise. Une civilisation vieille de millions d'années est peut-être passée depuis longtemps à une technologie plus évoluée qui nous dépasse encore et qu'on doit là aussi encore découvrir. En tout cas, tout ceci n'exclut pas la présence d'autres civilisations ailleurs dans la galaxie. Et ça n'exclut pas non plus qu'elles utilisent les ondes radio pour communiquer sur de longues distances. D'ailleurs, même pas forcément pour essayer de nous parler à nous. L'humanité, par exemple, balance des tonnes de signaux dans tous les sens sans qu'ils ne soient destinés à qui que ce soit d'autre que nous-mêmes. Les ondes radio, ça voyage vite et bien dans l'espace. Tellement bien qu'on s'en sert pour voir au travers de la galaxie, derrière les nébuleuses opaques à la lumière. Même si, pas de bol, les scientifiques ont encore rien trouvé en l'état de nos connaissances actuelles et faute d'observer des sphères de Dyson dans le ciel, les ondes radio restent la meilleure option pour peut-être détecter une civilisation extraterrestre. En 1960, il y a presque 60 ans, l'astrophysicien Frank Drake tente de détecter des signaux d'origine extraterrestre pendant plusieurs mois, sans le moindre succès. Frustré de son échec, souhaitant prendre un peu de perspective sur le sujet, il essaye l'année suivante de faire quelque chose qui va le rendre très célèbre, quantifier le nombre de planètes hébergeant des entités intelligentes similaires à nous dans la galaxie. Son raisonnement est le suivant. Prenons notre galaxie, la Voie lactée. C'est un objet particulièrement impressionnant d'un diamètre d'environ 150 000 années-lumière, et avec un trou noir supermassif en son centre. Notre propre étoile est quelque part ici. Selon les estimations actuelles, il y aurait environ 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, ce que Drake symbolise par N étoiles. De façon très naïve, on pourrait se dire qu'il y a une espèce intelligente par étoile. Bien sûr toutefois, les étoiles autour desquelles il n'y a aucune planète ne méritent pas d'être retenues, la vie ayant besoin d'un endroit plus calme que la surface de l'étoile elle-même pour se développer. Mathématiquement, il faut multiplier N étoiles par une fraction, afin de ne garder que les étoiles disposant d'au moins une planète. Et cette fraction pourrait par exemple être égale à 3 dixièmes. Aujourd'hui, vu le rythme auquel on découvre les exoplanètes, et vu ce qu'on sait du mécanisme de formation des étoiles, de plus en plus de gens pensent que cette fraction est plutôt élevée. Pour pas dire qu'elle est carrément égale à 1. Pour une étoile, être accompagnée d'au moins une planète semble être la norme. Mais au fond, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas un nombre d'étoiles. C'est le nombre de planètes capables d'héberger la vie. Parmi les étoiles avec au moins une planète, certaines n'en possèdent aucune capable d'héberger la vie, d'autres en possèdent plusieurs. Autour de notre propre étoile par exemple, sur huit planètes, il n'y en a qu'une seule capable d'héberger la vie, peut-être deux. Tout le problème réside dans le fait qu'on ne sait pas finalement quelles sont les conditions minimales requises pour qu'une planète puisse héberger la vie. C'est aussi pour ça qu'on envoie des sondes un peu partout dans le système solaire dans l'espoir d'en apprendre plus. En attendant, ça ne nous a pas empêché de développer le concept de zone habitable dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En gros, il y a une zone où on considère qu'on est trop près de l'étoile et qu'il y fait trop chaud pour la vie, et une zone où on considère qu'on est trop loin de l'étoile et qu'il y fait trop froid. Et entre les deux, il y a la zone tempérée. Habitable, quoi. En se limitant aux étoiles qui possèdent au moins une planète, on peut maintenant essayer d'estimer le nombre moyen de planètes dans la zone habitable de ces étoiles. Si ce nombre est noté petit n avec un h en indice, la multiplication des trois termes à l'écran nous donne combien il y a de planètes habitables dans la galaxie. Mais ça, c'est toujours pas le nombre d'espèces intelligentes dans la galaxie. Sommes-nous sûrs que dès que les conditions propices à la vie sont réunies sur une planète, la vie va effectivement apparaître dessus ? Notre seul exemple est la Terre où, effectivement, dès que l'eau liquide est apparue, la vie a émergé presque immédiatement. On en a des preuves archéologiques. Mais généraliser à toute la galaxie ce qui a été observé sur une seule planète, c'est un peu dangereux, non ? C'est comme si un petit chat français croisant un petit chat belge pour la première fois et constatant que la robe de ce dernier est rousse, déclare que tous les chats belges sont roux. C'est ce qu'on appelle le sophisme de la généralisation abusive. De toutes les planètes habitables, on n'a pas le choix. Il va falloir en éliminer certaines, c'est-à-dire ne garder que la fraction de celle où la vie va concrètement se développer, ce qui nous oblige à ajouter un quatrième terme dans l'équation. Ce terme vaut peut-être 100%, peut-être 5%. La seule chose dont on est sûr, c'est que notre propre existence fait que cette nouvelle fraction ne peut pas être égale à zéro. Mais on n'a toujours pas fini. Même si la vie émerge sur une planète habitable, sommes-nous sûrs qu'une espèce intelligente finira par apparaître dessus ? L'aboutissement de millions ou milliards d'années d'évolution sur une planète est-elle toujours une espèce intelligente ? À nouveau, nous n'avons qu'une seule observation à notre disposition, qui est la Terre. Très prudent, Frank Drake a donc proposé en 1961 de ne retenir qu'une fraction des planètes hébergeant la vie, introduisant un cinquième terme dans son équation. Le but de Drake toutefois, c'était d'estimer le nombre d'espèces intelligentes dans la galaxie dont on pourrait intercepter des signaux radios. Sommes-nous sûrs que toute espèce intelligente va développer ce type de technologie ? Prenons l'exemple d'une planète océan sur laquelle la vie se serait développée. Une vie complexe, intelligente, mais bon. Sauf que bon, quand on se développe dans l'eau et dans l'eau uniquement, c'est difficile de maîtriser le feu, et donc les métaux, et donc l'électricité. Il y a peut-être des tas de planètes peuplées d'entités très intelligentes qui passent leur journée à philosopher sur leur monde, mais bon, pour les signaux radios, on va encore pouvoir attendre longtemps. Drake propose donc d'ajouter un ultime terme dans son équation, la fraction d'espèces intelligentes qui va développer une technologie de communication basée sur les ondes radio. Si vous avez suivi le délire jusqu'à maintenant, le suspense devrait être assez grand. Quel est le résultat de l'équation ? Combien d'espèces communiquant par ondes radio existent-ils dans la galaxie ? Eh bien, c'est délicat. L'équation de Drake est une petite merveille, mais ces trois derniers termes sont très, très difficiles à estimer. Si on est optimiste, très optimiste, on peut tous les placer à leur valeur maximale, c'est-à-dire 1, ce qui revient à dire que dès qu'une planète est habitable, une espèce intelligente capable de communiquer par ondes radio va apparaître dessus. Dans ce cas, le nombre d'espèces du genre dans notre galaxie va se compter en millions. Mais si on est moins optimiste, pour ne serait-ce qu'un seul des trois termes, le plaçant à quelque chose très proche de zéro, l'équation de Drake se dirige vite vers un résultat déprimant. Il n'existerait qu'une seule espèce intelligente capable de communiquer par ondes radio dans la galaxie. La nôtre. L'équation de Drake, en fait, elle ne prouve rien. Frank Drake lui-même n'a jamais affirmé qu'il avait prouvé que les extraterrestres existaient via son équation. La seule chose qui le prouvera peut-être un jour, c'est une observation directe ou indirecte de leur existence. Sans compter que cette équation n'est pas parfaite. On pourrait rajouter une variable pour la vie qui se développerait, tiens, sur une lune par exemple. Parce que si Jupiter et Saturne ne sont pas très accueillantes, Europe et Encelade le sont potentiellement beaucoup plus. Dans le film Avatar par exemple, toute l'action se passe sur Pandora, une lune en orbite autour d'une géante gazeuse. C'est possible. Ensuite, il y a une autre variable de l'équation dont on n'a pas parlé. Une civilisation, ça apparaît et ça disparaît. Donc si on veut la capter, il faut aussi arriver au bon moment. Et combien de temps une civilisation peut perdurer, c'est aussi un grand mystère. Et puis, cette équation, elle prend en compte les civilisations technologiquement avancées, mais pas les animaux. Si ça se trouve, des planètes abritant de vie animale sans civilisation, c'est courant. Et si on pouvait juste détecter ça, ça serait déjà pas mal. Vous l'avez compris, Nathan et moi, on est loin d'en avoir fini. Mais la suite, ça se passera sur ma chaîne, dans une vidéo qui inclut près de 30 secondes d'un chat qui fait sa toilette sur un banc. Ouais, travailler avec Nathan, ça nécessite de sérieux compromis. Mais bon, heureusement, ça en vaut la peine. Alors, gloire aux chats sceptiques ! Et à tout de suite sur ma chaîne. C'est bon, je peux partir ? C'est bon, je peux partir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada